Bonjour à tous c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler tirage et impression de photos. Alors c'est pas un secret, je prends beaucoup beaucoup trop de photos. Rien que l'année dernière dans ma seule pratique argentique personnelle, j'ai déclenché plus de 1500 fois. Alors parfois ce sont des photos de vacances, souvent ce sont des images que je prends pour des tests pour cette chaîne que ce soit de matériel ou de pellicule et bien souvent c'est aussi simplement pour le plaisir de prendre des photos. Voici un petit peu le schéma classique de ce qui se passe quand j'ai terminé une pellicule. Je la fais développer, je la scanne, je m'extasie un moment devant les photos si j'en suis content et puis je passe à la suivante en oubliant la précédente, laissant souvent les images pourrir dans mon disque dur et je vais rarement les visionner à nouveau. Globalement c'est à peu près tout ce que je voulais éviter dans ma pratique quand je suis passé à l'argentique et je suis retombé exactement dans le même travers que j'avais lorsque je faisais du numérique. J'ai donc profité du confinement pour faire un petit peu de tri et sélectionner plusieurs photos à imprimer. Car pour moi le meilleur moyen d'avoir envie de retrouver ces photos, de les regarder, les consommer à nouveau, de replonger dans ces moments là, c'est de pouvoir feuilleter des albums, feuilleter des images sur papier. C'est également un bon moyen de faire du tri entre des images que tu aimes ou que tu aimes moins, des images qui sont plus qualitatives que d'autres puisque la question qui va se poser c'est est ce que je suis prêt à payer entre 17 et 25 centimes pour imprimer cette photo et lui donner une existence réelle. Dans cet effort de tri finalement on se pose pas mal de questions sur sur ces images. On découvre aussi des petites pépites. Moi il y a pas mal de photos dont je me souvenais plus. Je me souvenais plus les avoir pris, je me souvenais plus les avoir travaillé et que j'ai redécouvert en faisant ce tri. Et finalement ça permet de faire une pause, de redécouvrir ces images et de pas être tout le temps dans tiens qu'est ce que je vais faire comme photo après, de regarder cette fois ci un petit peu sur ce qu'on a fait. On voit aussi des fois des tendances ou des séries qui émergent. Moi il y a des choses que je prends en photo sans m'en rendre compte et en fait à la fin de l'année j'ai presque 10 20 30 40 photos sur le même sujet et ça peut faire une série ça peut être quelque chose que je poursuis dans mon travail en tout cas ça permet de prendre conscience aussi de ce qu'on photographie de ce qu'on a photographié et de se poser la question sur sa pratique photographique personnelle. Au final sur les 1500 images et quelques de mon dossier 2019 argentique parce que je me suis concentré uniquement sur les photos de l'année dernière sinon je serais encore. J'ai au final sélectionné 263 images à imprimer alors ça peut sembler beaucoup mais on partait quand même de 1500 images et puis c'est toute une année en photo argentique donc finalement la sélection est quand même assez rigide. Pour moi en fait ces 236 images c'est peut-être les plus marquantes de mon année 2019 soit d'un point de vue personnel soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue esthétique tout simplement parce que j'aime bien la photo je trouve qu'elle est représentative d'un travail que je fais au quotidien quand je prends des photos. Une fois qu'on a reçu les images en plus il y a un vrai plaisir à refeuilleter à redécouvrir ces images sur papier même si là c'est une impression plutôt standard c'est pas du fine art c'est pas des choses énormes on est sûr de l'impression fujicristal le tirage argentique en machine rien d'exceptionnel mais pour moi il ya un côté un peu charme à l'enseigne un côté intemporel et nostalgique de ce type de tirage parce que moi c'était comme ça que j'avais mes photos quand j'étais gamin que je faisais de l'argentique étant étant tout petit ou que mes parents faisaient de l'argentique qui avaient leurs photos de nos vacances donc je pense qu'il ya ce côté nostalgique qui est là aussi alors une fois que j'ai reçu j'ai dû trier et classer les photos alors pour ça on a été très très light j'ai juste essayé de trier entre personnel et plus pratique photo artistique entre guillemets avec des grosses guillemets en tout cas pratique personnelle et pratique photo de famille et c'est en couleur et en noir et blanc ça a été vite on n'est pas sur une organisation un archivage c'est vraiment de la conservation personnelle donc il n'y a pas forcément un classement derrière très 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 propre et ensuite moi j'aime bien ranger ça dans des albums donc en général ils sont voilà dans l'étagère là haut ici j'en ai déjà rempli 3 depuis 2016 que je me suis mis à la photographie donc au total ça fait à peu près 600 photos puisque c'est des albums de 200 vues qui sont imprimés depuis 2016 alors certaines ont mal vieilli d'un point de vue technique mais ça reste intéressant de feuilleter ses albums puisque dedans j'ai trace d'à peu près toute ma pratique en photographie j'ai mes premières photos numériques de quand j'ai juste j'avais juste eu mon appareil et que je commençais à apprendre la profondeur de champ etc et j'ai perdu les versions numériques mais il me reste ces tirages qui témoignent de mes débuts en photos même si c'est pas les les photos les plus intéressantes du monde et je trouve que ben on voit les progrès on voit les changements au travers des images on voit aussi tous les souvenirs de famille tous les moments qui sont qui sont là et ce qui est intéressant c'est que ces albums de vie d'adulte viennent compléter des albums d'enfance que j'ai pu récupérer alors soit des photos faites par ma famille par mes parents en argentique avec même encore des appareils que j'utilise ici j'ai encore les hausses 500 qui a servi à faire à faire ces photos là mais aussi des photos que j'ai fait moi même quand j'étais enfant j'avais souvent quand j'étais quand j'avais 10 11 ans qu'on partait en classe verte etc j'avais souvent un petit jeu de table j'entends encore mes parents me dire prends pas n'importe quoi en photo parce que la pellicule de développement ça coûte cher alors je sais pas ce que je devrais je sais pas si j'ai retenu la leçon mais mais voilà où j'ai eu aussi un petit compact assez vite et c'est intéressant d'avoir ces albums de vie d'adulte qui viennent s'ajouter à une pratique d'enfant aujourd'hui c'est intéressant parce que des fois dans les photos que je vois étant enfant je me dis bah c'est marrant aujourd'hui je ferai la même photo et je pense que faire l'effort d'avoir ces photos sur papier c'est aussi d'avoir cette conservation en termes de sa pratique c'est pour ça je trouve que c'est hyper intéressant de se forcer à imprimer régulièrement des images c'est une très bonne habitude à prendre ne serait justement pour retourner voir ces images faire le point sur sa pratique mais aussi conserver les souvenirs et les images dans une réalité matérielle moi c'est ce que je dis souvent depuis je fais l'argentique j'ai perdu aucune aucune image parce que j'ai les négatifs souvent je me force à les imprimer aussi alors que toutes mes photos d'adolescent où j'avais un petit compact numérique non seulement j'ai perdu l'appareil et en plus j'ai perdu toutes les photos parce qu'entre temps j'ai changé trois fois d'ordinateur j'ai déménagé trois fois aussi donc les photos elles se sont perdues dans des disques durée externe des choses comme ça il ya plein de photos que je n'ai plus et que je n'aurais plus parce qu'elle n'avait qu'une existence numérique et le fait d'avoir des existences physiques de tes photos que tu les ai pris en argentique ou en numérique il ya un côté où malgré tout c'est intéressant pour leur conservation et leur partage parce que c'est aussi plus sympa de pouvoir partager les photos dans un album avec des gens autour de toi quand c'est de la famille quand ça des amis que d'avoir juste des versions numériques c'est aussi pour cette raison que quand j'ai des mariés des clients en général je leur impose toujours au moins un produit physique que ce soit un album que ce soit un tirage puisque pour moi sans tirage ou impression selon la technologie le travail du photographe est pas terminé et je pense que c'est important de donner à ces photos une existence réelle que ce soit dans du tirage fine art artistique ou des petits disques 15 pas de recherche pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important il ya pas mal d'aspects où dans ma vie et dans ma pratique je suis quelqu'un d'assez matérialiste pas forcément au sens où j'aime accumuler plein de choses mais bien au sens où j'aime l'objet j'aime le matériel c'est pour ça que j'aime les appareils photos argentiques qui a un vrai un vrai charme à voir ces appareils photos qui ont une histoire qui aujourd'hui encore continue continue de servir et je pense que dans le fait d'imprimer ces photos que ce soit sur papier dans des albums etc peu importe le support le fait de donner une existence réelle à ces photos ça permet de les retrouver ça permet d'évoluer aussi sur ces images on va imprimer une image on est très fier à un moment on va la retrouver dix ans plus tard et on n'aura pas du tout la même résonance avec cette image on n'aura pas du tout le même récit par rapport à cette image et c'est ça que je trouve intéressant alors que je trouve que c'est plus difficile de revenir à des galeries numériques ou de revenir à des photos qui sont uniquement numériques alors je ne sais pas trop ce que je voulais te raconter dans cette vidéo j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire à la tournée et en donner un angle mais disons que c'était un petit peu mes raisons pour laquelle de mon côté j'imprime encore des photos et peut-être essayer par mon expérience de te convaincre de faire de même quel que soit ton budget quel que soit tes moyens quel que soit ton niveau en photo c'est hyper intéressant de pouvoir faire cette expérience de la photo sur papier l'avantage c'est qu'aujourd'hui tu peux faire des tirages de n'importe quelle qualité pour n'importe quel budget tu peux même faire des tirages assez facilement avec avec des imprimantes chez toi des choses comme ça d'ailleurs je pensais faire un petit petit tuto sur l'impression à la maison alors et comparer ça avec une impression labo voir un petit peu ce qu'on peut réussir à faire avec du matériel standard on va dire sans aller dans des impressions professionnelles à la maison n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si ça t'intéresse d'avoir d'avoir cette petite vidéo qui arriverait sur la chaîne j'espère en tout cas que ce petit partage d'expérience sur le tirage de photos t'aura plus n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres avec cette vidéo et puis dans la description tu trouveras mes réseaux sociaux mon site internet la page tipeee de la chaîne si tu veux me donner un petit coup de pouce financier et le projet box argentique qui est un projet d'échange et de formation autour de la photo argentique de mon côté je te dis à la prochaine et d'ici là bonnes photos